Salut à toutes et à tous, c'est SkyMarmote, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau guide. Enfin, je dis guide, le mot est peut-être un peu fort pour Horgrath's Legacy, parce que... Il faut bien reconnaître une chose, le jeu est quand même très simple, nous prend par la main en permanence, il y a des marqueurs dans tous les sens, on ne peut pas vraiment se tromper, mais la difficulté va peut-être résider dans les objets à collecter, qui sont extrêmement nombreux, et c'est très facile de passer à côté, et puis peut-être aussi le début de partie. Moi, c'est en tout cas ce qui m'a posé problème, après l'intro, après la longue introduction de 40 minutes quand même, quand on est lâché dans Poudlard, et bien là, j'étais submergé par toutes les informations, et je ne savais pas trop quoi faire, ni où aller, donc du coup, je me dis que quelques petites vidéos pourraient vous aider, pourraient vous éviter les écueils que j'ai rencontrés, et vous permettre de mieux démarrer que moi. Donc on est parti dans cette première vidéo pour voir tout ce qu'on peut faire à Poudlard avant d'aller à Préolard, et puis, bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, non, j'allais oublier, évidemment ! Si la vidéo vous plaît et vous aide, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner aussi, et je vous remercie infiniment pour votre soutien. Nous voici prêts à affronter ce premier jour de cours à Poudlard, et comme vous pouvez le voir, je suis Serpentard. Ah oui. Ah, j'ai laissé le hasard décider, enfin le hasard. Je suis allé sur le site Wizarding World, où on répond à des tonnes de questions, et ça vous dit à quelle maison vous appartenez. Alors, je vous avoue que, du coup, je me dis, zut, je suis dans la même maison que Draco Malfoy, qui est une véritable tête à claque, qui est une petite crapule. Là, on a envie de l'attraper par le col et de le bousculer un peu. Je sais pas, je sais pas s'il y a des Serpentards cools. Si, je crois qu'il y a un prof, Severus Snape, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça, ouais, c'est ça le nom. Qui est vraiment très cool, incarné par Alan Wakeman, il me semble, grand acteur. Surtout pour Piège de Cristal, mais je m'emballe, je m'égare surtout. Donc Serpentard, j'ai aussi appris mon patronus, c'est pas facile à dire, qui est un héron. Et oui. Ah, j'espérais un félin. Moi, je voulais un félin. Un chat, j'aurais été heureux. Bon, le héron est classe, c'est déjà ça. Et ma baguette magique, et là, je suis en train de me dire, je vous parle de ma baguette magique virtuelle, qui est faite de cyprès et de cœur de dragon. Voilà, mais on l'a pas encore, on va la récupérer après Olard. Un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'exploration de Poudlard, et de ce qu'on peut faire au début, à commencer par découvrir cette magnifique salle commune. Vous allez voir, moi j'ai été captivé dès le départ, parce que là, franchement, quand on arrive, mais qu'est-ce que c'est joli ! Alors, techniquement, c'est pas le jeu le plus impressionnant que j'ai vu, mais artistiquement, le soin accordé à chaque détail, et oh là là, mais on s'y croirait vraiment. Et c'est ça, en fait, qui marche bien dans ce jeu, c'est qu'on s'y croirait. Il n'y a pas de moment où on se dit, ah ouais, non, c'est pas possible, ça c'est pas cohérent. Non, non, tout fonctionne bien. Alors, pour cette vidéo, j'ai choisi de faire l'impasse sur les dialogues, parce que sinon, vous rajoutez à peu près 35 minutes au bas mot, voire 40 peut-être, de vidéos en plus. Et le but de cette vidéo, c'est quand même de vous montrer les choses à faire au début, et comment bien démarrer. Donc, on va passer sur les dialogues. Je vais aller assez vite. On commence par Omini, c'est un personnage qu'on découvrira un petit peu plus tard, plus en détail. Je n'en dis pas plus pour l'instant, je passe les dialogues. Et vous voyez que là, enfin, vous avez peut-être pas vu, parce que je suis allé assez vite, il y avait plusieurs options de dialogue. Les options supplémentaires ne permettent pas de débloquer des choses en plus. C'est juste vous parler aux gens une fois, et vous avez tout ce dont vous avez besoin avec eux. Ah zut, j'ai mal zappé le dialogue, je me loue. Imelda, elle va nous défier au balai, en fait, sur le balai volant, parce que plus tard dans le jeu, on va récupérer un balai, vous en doutez bien. Et là, on a notre meilleur pote, Sébastien. Alors lui, on va faire un peu les 400 coups ensemble. Donc, c'était excitant. Ouais, je vais me la jouer un petit peu. Mais je vous laisserai découvrir tout ça. Et là, on arrive sur un moment où c'est un peu le couloir, un peu plus lent. Où on nous explique comment fonctionnent les choses. Notamment le guide du sorcier. Alors, on va passer la scène. Le guide du sorcier, c'est votre codex dans lequel vous allez regrouper tous les défis, toutes les choses à accomplir, toutes les choses à récupérer, les objets, etc. C'est vraiment votre bible. Et ce sera très pratique. Là, vous voyez, il y a un coffre que vous ne pouvez pas ouvrir pour le moment. Il faut récupérer des jetons. Il en faut 16. Et ça va se faire un petit peu plus tard dans le jeu. Ah ! Et là, c'est long. C'est long pour grimper ses marches d'escalier. Donc, on fera un petit cut pour aller plus vite. Là, un type de coffre que vous ne pourrez pas ouvrir tout de suite. Et on va voir notre premier type d'objet à ramasser. C'est les pages du guide du sorcier. On utilise Revelio. Et hop ! On récupère une page qui va nous donner un petit élément d'information sur l'objet en question, la statue. Et c'est comme ça à peu près partout dans le jeu. Donc, vous voyez, le guide, là, on l'ouvre. On ne peut pas y échapper. Hop ! Et ça fonctionne en fait par palier. Là, vous voyez, je récupère deux pages et je vais débloquer une récompense d'apparence. Après, ce sera 4 ou 6, je ne sais plus, 8, 15, 25, enfin... Non, d'ailleurs, les derniers paliers, ça doit être 15, 25 et 50 pages. À chaque fois, ça revient à zéro. Ça ne se cumule pas. Autant vous dire qu'il y a énormément de choses à récupérer dans ce château depuis là. Et on va y passer un moment. Bon, je pense que ça va durer à peu près une petite heure. Je vais essayer de faire un peu plus court. Et ça, on verra. Ça dépend aussi des dialogues. Donc là, on va devoir suivre nos premiers cours. Attendez, ça, c'est classe quand même. Ah, ça, c'est stylé. Je trouve ça très, très chouette. Là, il va nous faire découvrir un téléporteur. Donc, juste devant nous. Est-ce qu'on peut aller un peu plus vite ? Non, on ne peut pas. Voilà, le téléporteur, c'est là. C'est une cheminette, je crois. Je crois que c'est ça. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette. Allez, hop. On se retrouve dans le hall central. Qui est un peu le cœur du jeu. Non, enfin, disons que j'ai passé beaucoup de temps ici à cause d'une énigme qui m'a posé problème. On verra ça ensemble juste après. Allez. Hop. On zappe les petits dialogues. Merci, professeur. Voilà. Hop, elle va me poser une question. Voilà, il n'y a rien de plus à raconter. Moi, je ne balance pas les potes. Allez. Oh là là, mais ça n'en finit pas. Ensuite, on parle à Fig. Il va être content. Oui, j'ai esquivé. Ah, ça y est, on commence notre histoire dans le mensonge. C'est moche. Et voilà, ça y est, maintenant, on est libre. Ah, ce n'était pas gagné. Là, voilà, on a les quêtes. Hop. Ça, c'est pour les quêtes principales. On va suivre. Donc, c'est les deux premiers cours. On va aller apprendre Axio, qui est le sort le plus important. Enfin, de toute façon, on l'aute, c'est des vieux sauts et on l'apprendra aussi très vite. Voilà. Maintenant que la grosse introduction est passée, ça y est, on peut enfin jouer. Et on commence déjà avec un premier type d'énigme à résoudre. Vous allez voir. Donc, ces tableaux, il faut utiliser votre sort de lumière. Qui indique un lieu. Un lieu à retrouver pour retrouver un petit papillon qu'il va falloir insérer sur ce tableau. Et le premier, il est ici. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Oui, je parle à des petits papillons. Qui ont l'air d'être des papillons mécaniques en plus. Et là, ça me permet de gagner une page du guide du sorcier. Il y en a une autre juste à côté. Et il y en a d'autres qui volent. Une là-bas et une au-dessus de nous. On ne peut pas encore les récupérer, celles-là. Ce n'est pas possible. Allez, on valide la quête. Et ça, c'est fait. Bon, on va aller assister à notre premier cours. On l'indique sur la carte. On va aller apprendre Axio qui est le sort le plus important en ce début de partie. Bon, les deux, en fait, sont très importants. Et tout de suite, en fait, on arrive face à une énigme. Vous allez voir, une énigme qui m'a rendu fou la première fois. Je pense que j'ai bien passé 30 minutes sans... sans comprendre ce qu'il y avait. Sans comprendre ce qu'il fallait faire. Enfin, si, j'avais compris, mais je n'avais pas la bonne exécution. Vous voyez qu'on a des triangles avec au centre un chiffre. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est une opération mathématique. Il faut additionner le chiffre ou les symboles pour obtenir le chiffre au centre. Donc là, on a 11 pour le triangle du haut, avec le point d'interrogation qui est là. Comment on fait pour arriver à 21 ? C'est simple. On additionne donc le petit objet là, et puis on cherche la différence. Et là, vous vous dites, c'est facile. Avec des symboles de 1 à 10, il n'y a pas de problème. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que contre toute attente, ce n'est pas de 1 à 10 qu'ils soient en numéroté. C'est de 0 à 9. Donc, il y a une table de correspondance des symboles cachés dans Poudlard. Mais il faut la trouver. Et c'est un petit peu plus tard. Et moi, je me suis vraiment buté là-dessus au début. Donc, si vous pouvez gagner un peu de temps, tant mieux. Donc là, on est à 11 plus 2, ça fait 13. Donc, il nous manque 8. Et 8, c'est quoi ? C'est l'araignée. Donc, normalement... Voilà, on a l'araignée ici. Et en bas, on est à 9 plus... 8, 7, 6, 5. 9 plus 5, 14. Il nous manque 3. 3, c'est l'hydre à 3 têtes. C'est facile. Celui-là à retenir, il est facile. L'hydre à 3 têtes. C'est 3. Et après, quand on a le bon score, la bonne solution, il suffit de valider. Et ça s'ouvre tout seul. Et ça sert à quoi ? Ça sert à récupérer des objets. Là, vous voyez, j'ai un chapeau de sorcier. Alors, le loot est aléatoire dans le jeu. Quand vous ouvrez les coffres, ça va changer d'une partie à l'autre. C'est un petit peu déroutant, un petit peu frustrant, parce qu'on peut très bien tomber sur un objet légendaire dès le début, comme rien du tout. Et enfin, je veux dire, un objet vraiment pas intéressant. Et ça peut être un peu frustrant. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, on va aller se promener. Dans la cour, il me semble qu'il y a deux téléporteurs à activer. Un ici et l'autre juste derrière. C'est vraiment le truc important à faire, parce qu'en fait, là, tenez, on va déjà récupérer avant que j'oublie. Voilà, le truc ici, sinon je vais l'oublier. Activer les téléporteurs, c'est important, parce que ça va vous faire gagner un temps précieux. Non, ici, il n'y a rien. Hop, on récupère des gants de Quidditch. OK, je ne me souviens pas les avoir eus. On va équiper tout ça, même si, en fait, je ne suis pas obligé d'équiper des choses ici. Ce n'est pas la peine. Je ne vais plus le faire, parce que, coup de l'art, il n'y a pas de combat. Donc, enfin, si, mais pas tout de suite. Donc, on reprend notre périple vers le premier cours. On peut caresser les chats. Mais là, on ne va pas le faire, parce que ça prend un peu de temps. Ah oui, on profite, on passe un bon moment avec eux. Là, il n'y a rien. Ah, si, c'est de ce côté. Voilà. Allez, encore une page. Et ici, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc ? Oui, si, je crois que par là, il y a quelque chose. Eh bien, je crois mal. Je crois mal, parce qu'il n'y avait rien. Ou alors, c'est... Ah, c'est là. Il y a des objets partout. Elles sont partout, ces pages de sorciers. Et c'est pratique, en fait, parce que ça va nous permettre de gagner de l'expérience. Et donc, vous allez voir que dès la fin de Poudlard, on aura déjà un petit niveau sympa. Ah non, ça, c'est plus tard. Après, le problème de gameplay dans ce jeu, c'est que les ennemis montent en expérience aussi comme vous. C'est-à-dire que quand vous êtes niveau 10, ils sont niveau 10. Si vous êtes niveau 20, ils sont niveau 20. Donc, ça peut être un petit peu frustrant. Ah, tenez, on va aller résoudre une énigme tout de suite, avant d'aller à notre cours. Ici, on a le tableau. Lui, attention, il faut bien suivre, parce que c'est un petit labyrinthe pour y aller. On descend l'escalier central. On prend l'escalier sur le côté. Hop, on va le faire en sprintant pour aller un peu plus vite. On monte encore. Et en allant ici... Alors déjà, on va activer ce téléporteur. Attendez, il n'y a pas un truc là ? Ici. Non. Non, il n'y a rien. S'il y a un coffre à ouvrir... Moi, j'étais sûr qu'il y a... Ah ben non, je n'ai pas encore mon sort d'ouverture des coffres. Alors, le crochetage, ça viendra. Mais un peu plus tard dans le jeu, pareil. Allez, on descend. On va ramener ça. Allez, on peut passer par ici, il me semble. Ça fonctionne. Ah ! Ah oui, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait un petit détour au début. Ce n'était pas la peine. Allez, donne-nous notre page. Et une de plus. On devrait au moins pouvoir bien avancer là-dessus. Ah, celui-là, je ne l'avais pas activé. On y va. Non, là, il y a juste des chats à caresser. Ici, il n'y a rien. On monte. Allo en classe. Poussez-vous, les jeunes. Et ça y est, on est arrivé ici. Premier cours. Hop. On commence. On zappe les scènes. Vous allez voir comment on apprend les sorts. Ce n'est pas compliqué. C'est un petit QTE à faire en... Même pas en rythme. Il suffit d'appuyer sur le bouton au bon moment. Mais ce n'est même pas vraiment un truc de rythme. Et voilà, on a appris Axio. Qui permet d'attirer à soi les objets. Et notamment toutes les pages volantes dans le jeu. Et il y en a pas mal. C'est bien. Vous apprenez vite. Ce qui va nous mener à un petit jeu. Une des premières activités qu'on peut faire à côté, en fait. Et un petit jeu plutôt sympa. Une sorte de pétanque. Si on peut l'appeler comme ça. Où il faut attirer les boules pour faire le meilleur score possible. Alors, l'astuce pour faire un 50 points à chaque fois. C'est relâcher le sort quand on est dans le jaune. Pas le jaune orangé. Et là, c'est facile. Mais vous allez voir qu'après, ça va se compliquer un petit peu. Donc là, je suis tout seul. On s'en fiche. Ce qui devient intéressant, c'est après, quand on joue contre d'autres élèves. Et là, vous allez voir, notamment, je vais jouer contre elle. Natsai. Il va falloir faire un meilleur score qu'elle. Alors là où c'est sympa. C'est qu'on peut expulser ces boules du plateau. Le jeu. Mais ce n'est pas forcément évident. Donc là, l'objectif, ça va être de faire 150 points. Est-ce qu'elle va y arriver, elle aussi ? Je vais me réserver la boule qui est là-bas. Et on va juste... Non, on va se mettre là pour être un peu en sécurité. On va prendre elle. Allez, là, on les fait les 50 points. Mais oui, on les fait. J'espère que l'ordinateur va être sympa et me faire un petit 30 points là. Ah non. Il n'y a pas de trophée lié à ça. Que vous fassiez 150 points, que vous la battiez ou non, il ne se passe rien de particulier. Oh, l'infâme. Ah, c'est bon. Ah, elle s'est loupée. Ah, elle m'obstrue mon champ de vision là. Non, c'est bon, on l'a battu. Donc vous voyez, on relâche bien le sort quand on est dans la partie orange. Et il y a des petites subtilités en fait. Il y a des petits aménagements possibles selon les duels que vous allez faire. Vous allez voir. Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. Ah, voilà, le but c'est aussi d'éviter les caisses. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Concentre-toi. Et dans le jeu, il y a plein de petites choses comme ça qui permettent de rendre le monde plus vivant et plus crédible. Parce que, bah, c'est un peu l'AS quoi. Comme quand vous êtes au collège, au lycée, voilà, il y a l'AS et vous pouvez faire des trucs comme ça. C'est plutôt sympa, je trouve. Allez, hop. On relâche. Ça va, on est bon. Bon, alors, on a gagné. Psychologiquement, on a pris le dessus. Là, elle est brisée. Ah, mais regardez ça. Ah là 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 là, mais quel échec de sa part. Je pense qu'elle a... Intérieurement, elle pleure déjà. Allez, on y va. On perd pas de temps. Hop. Ouh là là, j'ai relâché un peu tard. Ouh, j'ai relâché tard. Non, c'est bon. Là, je peux pas perdre. C'est pas possible. Comment la balle peut continuer à rouler alors qu'elle a buté contre le truc ? Il y a un peu de triche, je crois, quand même, dans ce Harry Potter. Enfin, c'est pas Harry Potter. Allez. Et ça y est, c'est un sans faute. J'aurais aimé qu'il y ait un petit trophée, là, quand même. C'est... J'ai envie de vous dire, ça aurait été la moindre des choses. Mais bon. Le jeu ne nous respecte pas. Dans la vraie vie, il y aura un trophée. Une fois qu'on est de retour en classe, on peut papoter un petit peu avec lui. Hop. Et il va nous donner, après, un devoir supplémentaire. Vous verrez. Est-ce qu'il y avait une feuille à récupérer ici ? Je sais plus. Bon. En tout cas, on a Axio. Donc, on peut récupérer les différentes pages qui nous manquent. Ouais, salut. Et notamment, il me semble que... Juste au-dessus... Elle est où, la page ? Ah ! Voilà. Hop. Il faut toujours ouvrir l'œil. Il y a toujours un truc à récupérer. Ça, ça ne loupe pas. Et là, au passage, on a... La petite énigme. Alors, une licorne à 1 point plus 5. Il nous faut un 7. Le 7, c'est le poulpe, là. Je ne sais pas si c'est un poulpe. Moi, je l'appelle le poulpe. Et au-dessus, 3 plus... Bah, 2. 2, c'est le boucle, là. Je ne sais pas quoi. Voilà. Ça suffit. On va finir en retenue, si tu continues. Et on récupère... Une casquette plate sombre qui est quand même beaucoup mieux que... Que le chapeau que je porte, là, qui est ignoble. Est-ce que là, il n'y a pas un truc ? Ah bon, il n'y a rien, ici. Hum, c'est étrange. Mais il y a un coffre, carré. On récupère 66 euros. Ah oui, il y a un truc incroyable dans ce jeu. C'est-à-dire qu'on peut vider tous les coffres. On peut rentrer chez les gens et les piller, littéralement. Alors, je suis surpris. Il n'y a zéro morale dans le truc. Ah, on est mieux avec notre petite casquette de notre petite casquette. C'est quand même assez surprenant, je trouve, pour un jeu dans cet univers. Mais pourquoi pas. Allez, on va aller apprendre notre deuxième sort. Et après, on sera plutôt bien pour explorer. Tenez, voilà. Lançons-nous. Ah ben, voilà. Ça, en fait, on ne peut pas, pour l'instant, l'activer. C'est avec Levioso que ça se fait. Il n'y a pas un petit truc, là, activé ? Ah non, c'est de l'autre côté. Ouais, là, ça y est, je suis parti en roue libre. Je ne suis plus la route indiquée par le jeu. C'est aussi ça qui est plaisant dans ce titre. Ah ben, tenez. On est très bien. On arrive dans la tour d'astronomie. Ici, il y a un message à récupérer. Je vous laisserai découvrir ça. Et on peut monter au sommet de la tour pour récupérer une page. Chose qu'on n'est pas obligé de faire maintenant. C'est juste pour le plaisir d'explorer, de découvrir un petit peu le lieu. Et puis, comme ça, moi, ça vous fera une page que vous êtes sûr de ne pas louper. Il y a aussi le petit Lumos. Hop, ça, il va falloir monter. Ah, le coffre à ouvrir. On va gagner des sous. L'argent n'est pas forcément en abondance dans ce jeu. Donc, dès que vous pouvez, vendez tout ce que vous avez sur vous. Ça vous permettra de pouvoir acheter des choses importantes. Donc, ça, c'est là. Et je crois qu'il y a une page ici. Ouais. Mais de toute façon, le jeu nous fera revenir ici. C'est inévitable. Mais on va quand même piller tout ce qu'on peut en avance. Je crois qu'il y a un coffre. Voilà, juste là. Et on récupère au passage notre petit papillon. Allez, on l'accompagne en bas. Et après, on va vraiment se mettre à notre deuxième cours. Ça nous permettra ensuite d'explorer pleinement cet endroit. Bon, je suis curieux de savoir, moi, dans quelle maison vous serez affecté. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on sera beaucoup de serpentards, en fait ? C'est ça, le truc, la grande question. L'aile d'astronomie, oui, mais c'est... Voilà, le seul truc que je n'ai pas, c'est ça. Du coup, on va aller à la salle de classe du professeur Figg, ou alors... Ouais, on va partir de là. Allez, on descend pour retrouver la salle. Pour ensuite remonter d'autres escaliers, mais on va surtout activer le téléporteur, qui est là. Hop, ça c'est fait. Il n'y a pas une petite page par ici ? Non... Elle n'y est pas, ok. Alors, on va faire notre premier duel. Ça va être l'occasion de voir comment fonctionne le système de combat dans le jeu. Qui est quand même, globalement, très simple. C'est juste une histoire de bouclier de couleurs à faire sauter avec la bonne couleur de sort. Donc, c'est-à-dire que, si l'ennemi a un bouclier jaune, on utilise un sort jaune pour faire sauter le bouclier. Et ça ne va pas plus loin que ça. Et oui, et là, il y a quand même une scène qu'on ne peut pas zapper avec... Mon personnage qui fait voler une plume. Ah, ça y est. Donc, quand on appuie sur R2, on fait ce qu'ils appellent le lancer de base. Ça ne marche pas parce qu'il a un bouclier jaune. Ça aurait été bien quand même. Là, c'est juste un détail. Je pinaille, mais que les boucliers soient adaptés à la taille des personnages. Là, vous voyez, c'est le haut de son crâne sort. Donc, techniquement, si je touche le haut du crâne, je le tue. Mais bon. Donc, une fois qu'on a fait sauter le bouclier, on envoie les petites attaques de base. Et vous pourrez améliorer tout ça. Plus tard dans le jeu, vous débloquerez les points de talent qui vous permettront d'améliorer certains sorts. Alors, les sorts, la magie noire, votre personnage de manière générale. Vous verrez, c'est très classique. Mais ça marche très bien. Allez, mon meilleur pote veut qu'on se batte. Ok. Voilà. Allez. C'était quand même la star de Poudlard. Et quand il va m'attaquer, il y a un truc orange qui apparaît au-dessus de ma tête. Et bien, si je maintiens le triangle à ce moment-là, je bloque tout. Et je contre-attaque. Et je le sonne, quoi qu'il arrive. Peu importe s'il a un bouclier, ça fait sauter le bouclier. Et c'est ça, en fait, qui est un petit peu dommage dans le jeu. C'est que le contre est tellement puissant et tellement facile, surtout, à faire que ça annule un peu l'intérêt des combats, je trouve. Voilà, ça s'est fait. On va lui parler pour être sûr qu'on reste amis. Et là, il va me parler des clubs clandestins. Ah oui, parce qu'on est dans un truc super classe et propre, a priori. Et non, il y a un club de combats clandestins. Quelle est donc cette école ? Ce n'est pas du tout l'idée que je m'en faisais. C'est terrible. Bon, maintenant qu'on a Levioso et Axio, et Axio, ce qu'on peut faire, c'est justement se promener et elle n'est pas encore là, elle. Non, elle viendra après. Hop, on va faire les nouvelles quêtes disponibles. On va aller tout de suite faire les combats. Et les combats, sur la carte, c'est dans le truc de la bibliothèque, je crois que ça a un peu perdu. Le grand escalier. Et on va partir de la partie basse, ou la salle commune dans la partie basse. Ou pas, en fait. Non, parce que je crois que si je fais ça, là, ça va aussi vite de le faire à pied. Donc, on va faire ça à pied. Au passage, ça permettra de peut-être débloquer un petit téléporteur ou deux. Vous voyez, on est à la distance, on est à 130 mètres, c'est quand même pas très loin. Il suffit de passer dans la partie à côté du truc. Là, il n'y a pas un machin à récupérer, genre un coffre ? Non, il n'y a rien. Hum. Ah. Ici, je crois qu'il y a quand même un téléporteur à activer. C'est la cour centrale. Je crois. Ouais, il y a un truc. Hop. Ça peut faire gagner du temps, on ne sait jamais. Allez. Hop. Ah, petite page. Ah, et là, lui, ce personnage, je le déteste tellement. Un certain pivs. Il est vraiment désagréable. Et en plus, il va être un peu pénible. Mais je n'en dis pas plus. Ah non, elle est là, la page. Et vous voyez, on va... Objectif, avoir les 15 pages. On va tenter le coup. Ici, il n'y a rien. Je crois. On a un petit passage secret. Ici. Hop. Quand on entre dans le crapaud. Ce qui permet d'ouvrir un petit coffre, récupérer une... Ça, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est tout. Et là... Ah ! C'est ce genre de détail qui fait que je trouve ça quand même globalement très cool. Et on ne va pas aller plus loin. Ce n'est pas la peine de mémoire. Oh, il y a un petit coffre. En face, on ne peut pas l'ouvrir pour l'instant. Ah ! Le temps de chargement. Le temps de chargement qu'on ne parvient pas à éviter. Et voilà. Ah bah tenez. Tout à l'heure, on avait croisé une statue comme ça. Alors, je pense que je serais incapable de la retrouver comme ça. Je vais tomber dessus par hasard. Et voilà. On utilise les vieux sceaux. Et ça permet de récupérer une page du... Du goût du sorcier. On a activé notre téléporteur. Et là, du coup, on va pouvoir faire nos premiers combats. Notre premier combat. Je peux t'aider ? Allez. Lui, c'est l'élève de 6ème qui me parle du Fight Club, quoi. Allez, je le rejoins ton club. En plus, c'est un Gryffondor. Alors là... Je vous dis, il n'y a plus de morale. Il n'y a plus rien. Tout se perd. Et il n'y a pas moyen que je perde contre un mec qui a bonnet de nuit. Et elle qui a une voix aussi désagréable. Alors, je crois qu'ils ont tous les deux un bouclier jaune, pour commencer. Mais après, vous aurez des boucliers bleus. Enfin, violet plutôt. Rouge. Il faudra s'adapter, en fait, en fonction. Tiens ! Ah ! Là, je ne me suis pas protégé au bon moment. Là, ça y est. Hop ! Et en fait, je bloque et je le martyrisse. Oh là là ! Là, j'ai très mal joué. Franchement, normalement, ça, c'est super simple. Ah ! Et là, je la tire. On peut faire des petits combos, comme ça. C'est rigolo. Mais en fait, techniquement, vous passez votre temps à marteler la touche R2 sur votre manette. Et là, vous allez avoir plusieurs paliers, mais ça va s'ouvrir un petit peu plus tard pour les combats de ce Fight Club. J'espère te revoir ici bientôt. On va mettre notre petit curseur de quête sur ça. Hop ! On va aller... Ah bon là, j'ai perdu un peu de temps. Et on va aller dans la... Cour ? Ah, c'est l'aile d'astronomie. Euh... Ok. Et je crois que c'est la cour de métamorphose. Non. C'est lequel ? C'est celle de métamorphose. Voilà. Je viens d'avoir un petit loupé sur mon enregistrement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, je viens de lui parler. Et elle m'a donné une nouvelle quête. C'est les fameux devoirs supplémentaires. À partir de maintenant, en fait, à partir du moment où vous avez un... Suivez un premier cours. Après, les professeurs vont vous donner ce qu'ils appellent les devoirs supplémentaires. Donc des quêtes annexes supplémentaires. Qui vont vous permettre d'apprendre de nouveaux sorts. Donc il faut les faire. C'est important. Et là, en l'occurrence, on va apprendre réparo. Qui permet de... Réparer. C'est très, très recherché. Ah bah tenez, je n'avais pas pris cette petite... Mais... Non, je ne veux pas lui parler. Je veux juste ramasser ça. Et là, du coup, il nous faut la page volante. Près de la statue brisée. Donc c'est... Elle est ici. Je me demande où se trouve la page volante. Elle est là. La page volante. Ah zut. Voilà. Et la deuxième page volante est juste à côté. Il n'y a même pas besoin de monter l'escalier. Vous voyez. Elle est là. Bon, des fois, quand ils vous donnent des choses à faire, ça va beaucoup plus loin. Là, ça va. Et du coup, il va nous apprendre réparo. Vous êtes obligés de le faire avant d'aller à Preaulard. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hop. On fuit la petite fumée rouge. Il n'y a aucun moment où vous serez en difficulté sur ces trucs dans le jeu. Ça, c'est quand même assez facile. Et on va aller réparer. C'est ça. Très bien. Réparons. Si vous voulez vous entraîner à réparer. Voilà. Et bien, on est bien. Là, maintenant, soit on va à Preaulard pour la suite du jeu. Soit on prend un petit peu de temps pour faire les quêtes qui sont accessibles dès maintenant. Et vous en avez une, notamment ici, que vous pouvez faire. Ah bah, tenez, j'ai cru voir une page volée. Hop, on la récupère. Il doit y en avoir une autre ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté à activer ? Il y a quelque chose ou pas ? Qu'est-ce qu'il y aurait ici ? Ah, ici, il y a un passage secret comme vous pouvez le voir. Non, je suis enfermé. C'est ça qui est cool. Il ne faut pas hésiter à utiliser le réveilio parce que comme ça, vous découvrez plein de petites choses. Ce n'est pas simplement des objets à collecter comme les pages, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Allez. Là, avant de prendre sa quête, ça, c'est un autre type de choses à faire pour débloquer des pages du guide du sorcier. Mais il faut un sortilège de feu. Donc, vous ne vous rendez pas malade. Tant que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire. Elle, elle va nous demander d'aller dans la bibliothèque. Hop. Donc, l'occasion de découvrir un autre lieu très, très cool. Avec des pages à collecter. Hop. Voilà. Il y a un coffre ici. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas s'il n'y a pas une page en bas. Il n'y a pas une page en bas ? On a activé le téléporteur. Ah, il y a une page là-bas. Action. Ah, mais là... Mais pourquoi je n'arrive pas à l'attraper ? Voilà. Merci. Donc, les deux autres sont en haut. L'une. Ah oui, non, ça, ce n'était pas une page de son livre. Où est-ce que c'est ? Tac. Bah, là, il y a le traditionnel petit Lumos. Et là, celui-là, il est juste... Ah, là, il y a une page. Voilà. Et le dernier... Allez, ouais. Ah ! Voilà, on récupère le petit papillon. Mais avant le papillon, on récupère cette page. Et on y va. Ah, je vous dis, on va réussir à... à compléter déjà un maximum notre guide du sorcier. Plus que deux pour qu'on arrive à l'avant-dernière étape. Mais zut. Je me suis trompé de touche. Là, j'ai fait une Elden Ring. Avec le petit guide au cas où je me perde, alors que j'ai un GPS qui m'indique clairement où je dois aller. Ah, je crois qu'il y a un truc à récupérer par ici. C'est un message. Hop. Non, là, ça va. Il n'y a rien. Bon, une fois qu'on a fait sa quête, il en reste une à faire. Bonjour. Bon, j'aurais pu lui dire, tiens, il faudrait peut-être une récompense, mais ça fait un peu pervers, dit comme ça. C'est... Donc, on va être gentleman jusqu'au bout. Et on a récupéré une poignée de... de baguettes magiques, mais tant qu'on n'a pas récupéré notre baguette, justement, on ne peut pas l'équiper. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il y a une autre quête à aller faire juste en face. Avec les... Bouss-boules ? Non, c'est pas les bouss-boules. Comment ça s'appelle ? Ah, j'ai pas le nom. Non, on va voir ça très vite. Et cette quête, elle est pas mal, parce qu'elle vous force à explorer un peu le... un peu Poudlard, et notamment à trouver cette fameuse table de correspondance des symboles qu'on voit sur les portes. Donc là, on apprend qu'elle fait des blagues pourries. Ah, des bave-boules ! Voilà, c'est ça. Je... J'arrive pas à retenir le nom. Allez, on va chercher ces bouss-boules. Et... On va commencer par... revenir sur nos pas. Parce que dans la cour, il y en a une. Qui est juste au-dessus. Allez, on continue. Donc là, on n'est pas obligé de faire ça. Si vous voulez aller directement après Aulard, vous pouvez. Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée de passer un peu de temps à explorer. Je sais plus si je vous ai parlé de ça. Ça, c'est pareil. C'est une quête annexe qui vous permettra de débloquer, d'ouvrir ces petits placards qui renferment justement les fameux jetons qui permettent de... d'ouvrir le coffre de votre maison. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait ? Non, on va monter ici. Je crois que c'est juste au-dessus. Bon, on a ouvert ça. Il y a une bave boule qui est ici. On est deux. On a une troisième au-dessus. Qui est là. Là, si on grimpe, je sais plus ce qu'il y a. Si... Ah bah, ça va me permettre de vous montrer un autre type d'objet que vous pouvez récupérer. Mais il faut revenir de nuit et surtout, il faut avoir activé la quête pour ça. Alors là, il y a une page. Hop. Ici, vous avez des statuettes. Ces statuettes sont récupérables la nuit et en fait, plus vous en avez, plus vous améliorez votre niveau de crochetage. Mais c'est pareil. Plus tard dans le jeu, vous allez débloquer ça. Là, je crois pas qu'il y ait de coffre. Non, c'est bon. On a tout récupéré. Là, normalement, il devrait sauter en bas de l'échelle. On devrait pouvoir glisser comme dans un From Software. Mais non, on ne peut pas. On est bloqué. Donc du coup, là, on est juste à côté de la table de correspondance des symboles de porte. au cas où vous oubliez. Ça peut arriver. On va aller récupérer ça. Là, on a un petit coffre et un plus gros coffre qu'on ne peut pas ouvrir pour l'instant. Donc vous voyez, en fait, c'est ici que se trouve la table de correspondance. La solution était là. Ah là 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 ! J'ai perdu tellement de temps alors que j'avais exploré un petit peu. Et en plus, au cas où vous n'avez pas compris, vous explique la solution. Faire une addition. Bon. Donc 0 plus... Enfin 1. Ouais d'accord, il nous faut un 3. Donc 3 ici, c'est l'hydra 3 têtes. On n'oublie pas. Moyen mémotechnique. Je ne suis pas sûr que les énigmes changent d'une partie à l'autre. Ça c'est à vérifier. Vous me direz. Est-ce que vous, vous avez des énigmes différentes ? Donc 2 plus 3, 5. Il nous faut un 4. Le 4, c'est la petite chouette. Hop. Et voilà. Ah non, mais au début, j'étais comme un dingue. Des passages secrets comme ça ? Mais qui n'a pas rêvé de ça ? Qui n'a pas rêvé d'avoir une maison avec plein de passages secrets ? Franchement. Et là, il y a la page qui est facile à rater. Celle-là... Et voilà, on a nos 15 pages. Si ça, c'est pas magnifique. Bah, vous verrez après. On débloquera le truc. Bah, c'est déjà 7. Ah, c'est 7 plus 1. Non. Oui, si, c'est la licorne. Donc, la licorne. Et 6 plus... 3, 4, 5. 6 plus 5, 11. Il nous faut 6. 6, c'est la salamandre. Allez. Ah, on a une tenue pour promotif. On n'a toujours pas de tenue légendaire, là, je crois. Je crois qu'on n'en a pas eu, pour l'instant. Alors. 13 plus 0, ça fait 13. Eh oui. 5. 3, 4, 5, c'est le... Je sais pas ce que c'est, ce symbole, là. Le crabe. Mais c'est pas un crabe. C'est une... Une chose dégueulasse. La salamandre, alors. Ça fait 5 plus 6, 11. Il nous faut un 4. Le 4, c'est de la chouette. Bah, c'est toujours... C'est souvent de la chouette, hein. Je trouve. Non, il n'y a plus rien ici. C'est bon, on peut repartir. Eh bien, écoutez. On finit les bave-boules de Zenobia. Et on aura fini pour cette première vidéo. Ce qui est quand même assez cool. On a couvert à peu près tout. Je pense que j'ai... Il y a forcément des pages que j'ai laissées de côté. Mais ça, ça... Vous les trouverez facilement. Ça... Enfin, ça devrait, normalement. Ça devrait pas vous. Ah ! Ou elle m'a échappé, elle. On va la récupérer. Voilà. Et on passe niveau 7 en plus. Très bien. Donc, les bave-boules, elles sont par là-bas. Et il faut... Oh, elle est montée ici. Ah, mais allez, cours. Ah, c'est physique, hein. Elle est à Poudlard. Hop. Allez. On lance un petit... Ah, voilà. Un petit Lumos. Ok. J'ai... Je me souviens de celui-là. Il est juste en haut de l'escalier. Il est juste là. Ouais. C'est ça. Hop. Allez, on t'accompagne. Oh là là, si on arrivait à faire les 25 pages dans la vidéo, ce serait beau, quand même. Mais en fait, on peut pas, parce qu'il y a des lieux qui sont inaccessibles, pour l'instant. Donc, ça va venir au fil de la partie. Notamment, tous les lieux qui sont verrouillés par des cadenas. Bon, ce sera un peu plus tard. Là, on a une énigme. 13 plus 3, 16. Donc, il nous faut un 5. 5, c'est le crabe. Et au-dessus, il nous faut un plus 8, 9, 4. 4, c'est la chouette. Ben, vous voyez, je vous disais la chouette tout le temps. Eh ben, ça loupe pas. Bon, on va ouvrir ça. La chouette revient en permanence. Allez. Là, tous les trucs, tables, etc., ça servira, en fait. Mais plus tard, vous verrez. Bon, je monte pas. On va aller ici. On va récupérer la bavoule qui est là. Et il nous en manque. Ah, ici, on a une page. Cette salle, elle est tellement cool. Franchement, c'est... Avec cet escalier, je sais, c'est tout bête. Mais ça marche super bien. On est à... Oh ! On est en plein dedans. Ah, elle, elle nous échappera pas. Allez, une autre porte. Celle-là, c'est quoi ? C'est 3 plus 9, 12. Donc, 7. 7, c'est le poulpe. Voilà. Et 15 plus 2, 17. Il nous faut un 6. C'est la salle amende. Je crois que ça change pas, hein, d'une partie à l'autre. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Allez, hop. On va même pouvoir se changer avant d'aller à Préaulard. Voilà, c'est... On remettra nos plus beaux vêtements. Ici, il y a un truc à activer. Et... Je pourrais continuer à monter, mais ça n'a pas d'intérêt, il me semble. Je crois pas qu'il y ait un truc à débloquer ici. Non, c'est juste pour le plaisir d'être monté. Il n'y a même pas de page. C'est ça, hein, ouais. On doit prendre l'escalier qui est là. Et là, vous voyez, je sais pas si vous l'avez vu ça, mais... L'armure de troll. Hop. Et il y en a une autre. Un autre parchemin à récupérer qui est ici. Voilà. On en profite pour ouvrir ce petit coffre. Là, on pourra y aller plus tard. La bave boule, elle est ici. Elle est là. On récupère ça. On récupère ça. Ça... Ah non, mais je vous dis, on est très bien, là. C'est... En termes de choses à ramasser, vous avez quand même un bon petit départ, là, avec ça. Eh bien, écoutez, on va retourner voir Zenobia. Là, on va se téléporter. On n'est pas... On n'est pas fous. Hop. Elle est dans l'aile d'astronomie. Et je crois que c'est... Pas la salle de classe. C'est... C'est celle-là, il me semble. Bon, bah, écoutez, on aura fait en moins d'une heure, hein, il me semble. Ça va. Objectif tenu. Allez. Elle est juste en bas. Eh bien, voilà. On a terminé. Il me semble, là, il n'y a rien, ici. Non. Et on est niveau 8. Niveau 8, avant d'aller après au lard, on est quand même pas mal. Euh... Bah, écoutez, je vous propose qu'on en reste là. On va aller faire un petit... On va prendre l'air, ici. Voilà, on est bien. On va juste équiper un peu notre... Nos belles choses qu'on a pu ramasser. Alors, elle ressemble à quoi, mes lunettes ? Ouais, bon. C'est pas incroyable. On va faire avec. Alors, il y a un système de couleurs, hein. Bleu, c'est mieux que vert. Et violet, c'est mieux. Mais après, ça dépend aussi du niveau de l'objet que vous ramassez. Là, par exemple, est-ce que j'ai mieux ? Non. Bon, j'ai renoncé au style, mais... Je suis bien protégé. Ah bah, vous voyez, là, j'ai quelque chose de légendaire. Mais ça se trouve, ça, c'est mieux. Eh oui, vous voyez, c'est mieux. Donc, pour l'instant, en fait, tant qu'on ne peut pas équiper d'attributs, qu'on ne peut pas améliorer les objets, il n'y a pas à chercher. On prend ce qui a les meilleurs stats de défense et d'attaque. Qu'est-ce que j'ai comme cap ? Oh bah oui, là, hop, voilà. Ouh, où c'est... Il manque juste mon petit accessoire de coup. Qu'est-ce qu'on va équiper ? Bon, on va équiper ça. Oh là là, ça va bien, ça. Ah, c'est magnifique. Là, je pense que j'ai le sorcier le plus stylé possible. Ah oui, un truc que je ne vous ai pas montré avant qu'on se quitte. Donc, vos défis, pensez bien les valider. C'est-à-dire que quand vous avez récupéré des choses, par exemple, guide du sorcier, vous appuyez sur croix pour récupérer les récompenses d'apparence. Là, c'est 25 et après, le dernier palier sera 50. Là, je crois que c'est pré-aulard et ça, après, c'est dans le reste du monde. Oui, on en a déjà fait 18%. Les quêtes, est-ce qu'on a des choses à récupérer ? Hop, ça, c'est bon. Et là, non, parce qu'on n'a plus de devoir. Bah ouais, écoutez, on est vraiment bon pour ça. Mais ça, ce sera l'objet de la deuxième vidéo, du coup, qui nous mènera après au largue. On fera un petit tour du village, on récupérera un maximum de pages, etc. Et je pense qu'on sera pas mal. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été utile, qu'elle vous a appris des choses. Je vous remercie de votre attention et je vous dis justement à très bientôt pour la suite. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501